Violente manifestation au Bangladesh, deux jours après l'effondrement d'une usine de textile qui a fait près de 300 morts. Les ouvriers dénoncent les conditions de travail parfois meurtrières de ce secteur industriel qui fournit aussi l'Europe. Il serait maintenant plus de 100 000, 100 000 ouvriers du textile de plus en plus en colère. En cause, le pire accident dans l'histoire industrielle du Bangladesh. Près de Dakar, la capitale, un immeuble de 8 étages construit illégalement s'est effondré comme un château de cartes mercredi dernier. Il abritait des ateliers de textile où travaillaient plus de 3000 personnes, principalement des femmes. Je m'appelle Vanessa, ma soeur est morte. On était toutes les deux employées à l'usine du Rana Plaza. Si je suis encore en vie, c'est parce que je ne suis pas allée travailler mercredi. Pour l'instant, près de 300 corps ont été arrachés à l'amas de béton et d'acier. Deux jours après la catastrophe, des rescapés sont encore extraits des décombres. Nous voulons des dommages et intérêts. Ils doivent tous payer. Le gouvernement, le propriétaire du bâtiment, les acheteurs, les producteurs exportateurs de textiles et les propriétaires de l'usine. En novembre dernier déjà, 112 ouvriers ont péri dans l'incendie de leur usine. Pour les syndicats, les consommateurs avides des prix les plus compétitifs ont aussi leur part de responsabilité. En Occident, on se dit qu'il n'est pas cher ce t-shirt. Le drame, c'est que des ouvriers paient ce t-shirt de leur vie. Le Bangladesh est le deuxième exportateur de textiles au monde. Les ouvrières travaillent 60 heures par semaine pour un salaire mensuel de 28 euros. Et presque toutes les marques occidentales produisent ici. Pour les syndicats, les choses ne pourront changer qu'en changeant les habitudes de consommation.